Il me tardait de retourner au Balneco. Ça faisait deux ans et j'avais pas de nouvelles. Je retrouve le village dans cette même quiétude et pourtant par hasard c'est à nouveau le jour de l'an. C'est parfait, ça veut dire que tous les villageois sont présents. Je vais pouvoir leur montrer notre film, celui que j'avais fait avec eux, il y a deux ans. Notre tisseuse de vêtements est d'abord seule curieuse. Ils ont tous l'air plus méfiants qu'enthousiastes. Et puis doucement, les vieux du village s'intéressent et sourient enfin. James retrouve naturellement sa place de traducteur. Le film passe alors en boucle. Nous expliquons ce qu'est le montage. Rien ne semble différent et pourtant le coût a changé. Je parviens à ranger l'ordinateur pour aller visiter le village avec les enfants. Les aides des ONG alentours ont permis la modernisation de l'école. Désormais, il y a l'électricité grâce à des panneaux solaires. Avec l'électricité, Internet a permis la recherche et la venue de professeurs bénévoles. Les enfants ont pu apprendre de nouvelles choses comme l'anglais, par exemple. Il est l'heure de dîner. James et moi avons choisi notre menu. Ce soir, c'est éluant dans du bambou pour toute la famille. Sa sœur me donne une leçon de cuisine. Ils sont cuits au feu de bois avec du lait de coco. C'est un délice. Il y en a à profusion. On se régale et puis on va se coucher assez tôt pour se lever tôt. Nous nous retrouvons pour un café tous ensemble et nous partons pour les champs. Malgré l'altitude, la chaleur est écrasante. Le soleil brûle. Dures conditions de travail qui sont récompensées par la nature, si prolifique. Des fruits, des légumes et des céréales en abondance. De plus en plus haut dans la montagne, on croise chacun des villageois. Le terrain escarpé ne permet souvent que la marche à pied. Le travail est donc fastidieux, éreintin. J'admire les plus vieux. Mais en fait, personne ne rechigne à la tâche. Il fait bon vivre ban loco. Mais on y travaille dur. De retour au village, nous allons saluer mon vanier préféré. Le papa de James. Il a du travail ce matin. Alors nous le laissons à sa vannerie pour aller faire les courses du déjeuner. De maison en maison, nous trouvons tout ce que nous voulions. Nous n'avons rien à échanger, alors nous payons. Sur le chemin, je fais un détour pour revoir le temple et saluer Bouddha. Et puis nous retrouvons les amis d'enfance de James. Tous des musiciens. Tous originaires du ban loco. Ils sont actuellement en tournée dans tous les villages de la montagne. Ils ne sont là aujourd'hui que de passage pour célébrer le jour de l'an chez eux. Ils repartent aussi vite car ils ont peu de temps pour faire tous leurs concerts. Ils profitent en fait des vacances scolaires. Eh oui, professeur. Le chanteur avec sa veste noire est le professeur principal de l'école du ban loco. Il ne faut surtout pas louper la rentrée. Mais pour le l'heure, il est temps de faire la fête. Petit bœuf entre amis, reprise de variétés de taille et franche rigolade. Après manger, nous reprendrons la route, comme eux. Des souvenirs pleins les oreilles. C'est difficile de quitter le village. On s'y sent si bien. Et pourtant, il le faut. Direction Maïsariang et la de l'église.